Qu'est-ce que vous êtes qui nous sommes ? Donc, qui nous sommes ? Moi, je suis Emmanuelle Eli. Je suis développeuse chez Makina Corpus, une entreprise qui utilise du logiciel libre, et aussi militante à Framasoft, à Alternative à Toulouse et au PIC, qui est un hébergeur web ici à Toulouse. Et moi, je suis Élise Guienne. Je travaille dans une coopérative depuis 2003. On n'a rien du tout à voir avec l'informatique. On fait de l'interprétation français langue des signes. Donc, on connaît un peu le Capitole du Libre parce qu'on a été sollicités plusieurs années pour venir faire des interprétations. Et puis, on salarie un informaticien qui est un adepte aussi des logiciels libres. Donc, on y est sensibilisés. Et voilà, je suis salariée et associée de la coopérative. Et depuis l'année dernière, j'ai été élue gérante pour encore deux ans. Puis après, je passerai la main à un autre de mes collègues. Et donc, ça fait longtemps que nous, on se connaît, qu'on se pose des questions sur les liens entre logiciels libres. Et d'où l'idée d'Élise de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, on le fait à deux parce que du coup, on est complémentaires et que moi, j'ai pas suffisamment de connaissances sur le monde du numérique et du libre dans le numérique. Par contre, j'en ai sur l'ESS. Donc, je vais vous parler de l'ESS. Et ensuite, Manu vous parlera du libre. Alors, il y a une loi qui est assez récente. L'ESS, souvent, on dit, on oppose l'ESS à l'économie classique. Alors, je sais pas pour vous ce que ça veut dire l'économie classique, mais en fait, on se rend compte souvent qu'en disant les choses vraiment, l'économie classique, c'est telle qu'on la connaît depuis 200 ans, c'est-à-dire l'économie capitaliste. Donc, je sais pas si l'ESS est nouveau ou pas. Je pense que par le passé, il y a eu des échanges marchands, non marchands, qui probablement étaient de l'économie sociale. Mais aujourd'hui, on appelle ça comme ça, de l'ESS. D'un point de vue économique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque une structure fait des bénéfices... Entrez, asseyez-vous. Lorsqu'une structure fait des bénéfices, eh bien, l'objectif de ces bénéfices, ce n'est pas de les redistribuer entre les associés ou les actionnaires, mais que les bénéfices servent à la structure elle-même pour qu'elle continue à faire ses activités. Par exemple, dans les associations, vous devez savoir probablement qu'une association n'a pas à faire de bénéfices. Ça vient dans les fonds propres de l'association. Et puis, le deuxième marqueur de l'ESS, c'est la gouvernance de la structure qui doit être une gouvernance démocratique. Alors ça aussi, ça pose aussi beaucoup de questions. Dans la coopérative où je travaille, par exemple, comme dans toutes les coopératives, les SCOP, pardon, les sociétés coopératives et participatives, ça veut dire que les salariés sont aussi associés et donc prennent des décisions à l'Assemblée Générale. Il peut y avoir des structures aussi où il y a les parties prenantes, les bénéficiaires, des fois les collectivités territoriales qui font partie des coopératives. Alors, le monde de l'ESS, c'est tout ça. C'est majoritairement des associations. Et dans les associations, il y a tout. Il y a des associations qui représentent véritablement la société civile. C'est les associations de quartier, les associations de parents d'élèves, des associations de consommateurs, etc. Et il y a aussi beaucoup d'associations qui ont une activité marchande, qui vendent des services, qui vendent des produits, qui ont une activité financière marchande, véritablement. Il y a donc toutes les coopératives. Les coopératives, il y en a plusieurs sortes. Il y a les SCOP, il y a les SIC, il y a les coopératives agricoles. Enfin, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les mutuelles et il y a les fondations. Tout ça, ça rentre dans la loi de l'ESS. Juste pour vous dire que, par exemple, toutes les banques mutualistes, elles rentrent là-dedans aussi. Il y a beaucoup d'assurances aussi qui rentrent là-dedans. Donc, il ne faut pas mettre une image auréolée de petit cœur autour de l'ESS. Ça fait bientôt 20 ans que j'y suis. Le costume de Prince Charmant a pris des tâches. Au début, j'ai fait super, je travaille dans une scope. C'est génial. Non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas facile. Et puis, je vous ai mis quelques chiffres. Ça représente quand même 10% du produit intérieur brut. Ce n'est pas énorme, mais c'est pas mal. Ça représente 2,4 millions de salariés. En bénévoles, c'est 10 fois plus. Et bien sûr, tout le bénévolat est comptabilisé nulle part. Et comme je le disais, ça représente tous les secteurs d'activité, mais vraiment tous les secteurs d'activité. Tout ce qui peut exister. Il y a des structures de l'ESS dedans et de toutes les tailles puisqu'il y a des structures très, très grosses où l'activité se chiffre en milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on partage au sein de la structure associative, coopérative, etc. des valeurs. Et souvent, les valeurs, c'est facile. On met des valeurs comme l'égalité, l'humanité, la fraternité. On est l'humain en premier, tout ça. C'est joli, les valeurs comme ça. Après, dans les déclinaisons concrètes, ça frite. Ça frite. Est-ce qu'on doit tous avoir le même salaire? Oui, mais moi, j'ai fait plus d'études que toi. Oui, mais moi, mon travail est plus pénible ou plus fatigant, etc. Ça frite. Une vision, un projet et un mode d'organisation. Et c'est pas toujours facile. Voilà, ça frite. Ça peut friter chaudement. Je pense que plus la structure est grosse, plus c'est difficile de se mettre tous d'accord. Donc, on fait des concessions. Ça demande aussi de s'approprier la notion de propriété privée, collective. Souvent, on pense que dès lors que c'est collectif, c'est de l'ordre du public. Et le privé, c'est forcément individuel. Mais en fait, quand on est une coopérative, en tout cas, l'outil de l'entreprise, c'est l'outil de production. Et ça appartient à un collectif. Il y a des endroits sur la planète ou dans des villages aussi, se sont appropriés de la propriété privée, mais collective. Il y a des citoyens qui se sont regroupés pour faire construire des passerelles, pour faire construire des ponts, des choses comme ça. C'est les gens qui l'ont financé. C'est une propriété privée collective, pas publique. Ça peut exister. Et puis surtout, ça demande de questionner comment on s'organise au niveau de la gouvernance. Qui décide ? Qui décide quoi ? Et la rotation dans les prises de décisions est très, très importante généralement. Donc voilà, nous, on fait vraiment la distinction entre la collaboration et la coopération. La collaboration, vous en connaissez plein d'exemples, notamment via les plateformes collaboratives. C'est la participation de tous à quelque chose, mais pas forcément à la décision. Et la coopération, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on participe tous à la décision. On participe, y compris à l'élaboration de nos règles. Et dans une coopérative, ça veut dire aussi qu'on y met son argent. C'est-à-dire que si la propriété, elle est collective, ça veut dire qu'on y investit. Et ça change, je vous assure, ça change beaucoup de choses. Chez nous, on a des salariés qui sont associés, mais tout le monde n'est pas obligé d'être associé. Eh bien, les prises de parole ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut décider de tas de choses. Il faudrait qu'on fasse ceci, cela. Ouais, mais t'es OK qu'on risque ton argent. On va peut-être le penser différemment, alors. C'est quand on y investit son propre argent, ça change les choses. La nuance, c'est d'une part qu'on est, on a une propriété collective, c'est-à-dire on y a mis son argent. Dans la coopération, à la fois on y a mis son argent et à la fois on élabore ensemble les règles des décisions. Sur les plateformes collaboratives, vous avez souvent... Pardon ? Sur les plateformes collaboratives, on n'a pas accès à la décision. On ne peut pas décider, par exemple, des tarifs sur Deliveroo ou sur Uber si on travaille dans cette plateforme. Et je vous parlais du Prince Charmant tout à l'heure. Moi, j'ai découvert assez tardivement et un peu en retournant sur les bancs de l'université qu'en fait, il y a deux visions de l'économie sociale et solidaire. Il y a une vision qui vient réparer les inégalités. Ce sont les dispositifs d'insertion qui disent aux gens « Ah, vous êtes exclus du monde du travail, c'est dommage, c'est dur. » Venez chez nous, on va vous rapprendre à vous lever de bonne heure, à bien vous présenter, bref, à revenir dans le monde du travail d'ici X mois, redevenir productif pour une société capitaliste qui les utilise bien. Clairement, moi, j'appelle ça l'infirmerie du capitalisme. Ça veut dire qu'on accepte que le système dominant crée des inégalités et on va juste colmater, compenser les inégalités. Et puis, il y a une autre vision qui est celle de ceux qui s'approprient les moyens de production et qui disent « Non, il ne doit pas y avoir d'un côté des gens qui détiennent le capital et d'autres des gens qui travaillent. La force de travail, c'est celle-là qui produit. Donc, c'est là qu'il faut se partager, en fait, les richesses, les revenus et pas se les accaparer les uns ou les autres. » Mais là, ça veut dire changer de système. C'est subversif. Ce n'est pas forcément facile à accepter. Bref, seulement 10% du PIB. Tout ça aussi pour vous dire que la philosophie de l'ESS, elle est née aussi, enfin, ou elle est re-née, je ne sais pas, au moment des enclosures. J'imagine que ça vous parle, mais en même temps, je ne sais pas. C'est le moment où, en Angleterre, on crée des clôtures où les propriétaires disent « Ce bout de terrain-là est à moi. » Et donc, le berger ne peut plus venir faire pêtre ses moutons dans cet endroit-là. Et donc, tous les lieux qui étaient des communs, des pâturages communs, sont appropriés par des personnes. Et il n'y a plus de propriétés communes. Enfin, on ne disait même pas la propriété commune. De communs, voilà. Il n'y a plus de lieux communs pour partager. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés parce que, voilà, c'est cette notion qu'il doit y avoir, il faut repenser les communs, que ce soit à l'échelle de petits collectifs ou de grands collectifs. Peut-être, je te laisse continuer. Oui, sur les communs, ils existent sur beaucoup de formes et ils sont, comme disait Élise, assez anciens. Et il y a un renouveau, on va le voir un peu avec le libre, qui s'est un peu remis au goût du jour. Ça a été beaucoup étudié par une économiste politique qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu un prix Nobel en 2009, qui est décédé en 2012 et qui a passé les années 70-80 à étudier de très nombreuses communautés qui se sont organisées autour de ressources. Alors, pas juste des ressources pour faire du profit, mais des ressources qu'il fallait partager et pérenniser. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu que ces ressources ne soient pas dilapidées, extraites et n'existent plus ensuite. Donc, il a fallu que ces communautés-là s'organisent et dictent des règles, un cadre autour de cette ressource. Donc, c'est ce qu'elle a théorisé dans la notion de commun, même si, en fait, ça existe depuis très, très longtemps. Alors, du coup, je pense que si vous êtes au capital du livre, vous savez plus ou moins ce que c'est les livres, mais peut-être que certaines d'entre vous ne savent pas en détail. Donc, je vais revenir un peu dessus assez rapidement. Donc, le principe d'un logiciel libre, c'est le droit, la liberté d'utiliser ce logiciel, la liberté de l'étudier, de copier et distribuer des copies du logiciel et la liberté de modifier un logiciel et de redistribuer les modifications. Donc, ça, c'est un dispositif juridique, donc pas technique, qui a été créé par Richard Stallman dans les années 80, en 1983, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une enclosure sur les logiciels qui jusque-là étaient libres. Ce que les gens payaient dans les années 60-70 dans l'informatique, c'était le matériel et les logiciels circulaient librement entre les universitaires et les entreprises. Ça ne posait pas de problème. Puis, un jour, ils s'est rendu compte que ça ne devenait plus le cas et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, plutôt que de râler sur Twitter ou faire une pétition sur chain.org, il a décidé de créer cette licence GNU-GPL pour sécuriser, en fait, et empêcher l'appropriation d'un logiciel. Et donc, je fais quelques chiffres rapidement sur l'open source, parce qu'en fait, le logiciel libre, c'est bien plus que ça. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est des chiffres qui proviennent du journal du Net en 2015. Donc, bon, ça date un peu et 50 000 emplois. Mais il n'y a aucune donnée sur tout le travail bénévole sur les logiciels libres. Et ce qui est important, en fait, de distinguer, c'est que il y a le principe de l'open source. Ce sont des logiciels qui sont basés sur ces licences libres. Et en fait, quand on dit logiciel libre, on rajoute une notion de valeur sur juste l'open source. Il y a les logiciels open source qui sont utilisés majoritairement dans l'infrastructure d'Internet et qui sont très importants pour à peu près toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Mais on se rend compte qu'en fait, un logiciel libre, c'est pas que juste le code qui est ouvert, le code source qui est ouvert. Donc, ce qui est important, c'est la communauté qui permet de s'organiser autour de ce logiciel libre, de nouvelles fonctionnalités, le maintenir. Donc, contribuer à un logiciel libre, c'est presque contribuer à un commun. Et Richard Stallman dit souvent que, bon, on dit que le logiciel libre, ça peut se traduire dans la devise française, liberté, égalité, fraternité. La liberté d'utiliser, l'égalité entre toutes les parties prenantes autour du logiciel et la fraternité, la possibilité de coopérer, d'encourager la contribution. Et alors, comme l'ESS, il y a une grande diversité des projets libres entre le noyau Linux, le logiciel Nextcloud, ou le logiciel pour gérer une AMAP ou gérer le calendrier d'un maraîchage. Et bien, c'est hyper varié, quoi. Ou un logiciel de 3D, Blender, ils sont là. Donc, c'est extrêmement varié et c'est utilisé par un grand nombre. Alors, au-delà du logiciel, en 1983, Richard Stallman a créé les licences, le principe d'une licence libre. Et au-delà du logiciel, on a aussi tout ce qui est connaissances et œuvres culturelles qui a été... Il y a un dispositif juridique également qui s'appelle les licences Creative Commons qui ont été créées par Laurence Lessig dans les années 2000. Et donc, par exemple, Wikipédia, c'est du contenu libre, une encyclopédie libre sous une licence qui permet la réutilisation et la modification du contenu. Telabo Catanica, peut-être que vous connaissez, mais peut-être pas. C'est une base de connaissances sur la botanique en particulier et qui est de même que Wikipédia en Creative Commons by Essa. Et donc, vous avez le droit de réutiliser et de partager, mais sous la même licence. Il y a le mouvement de l'open data. Donc, OpenStreetMap, c'est la cartographie libre. C'est un peu le Wikipédia de la cartographie. Et OpenFoodFacts, ça, c'est la base de données des aliments. Alors, peut-être que vous connaissez l'application Yuka. C'est basé sur ces données-là et donc, c'est contributif. Chacun contribue quand se trouve un nouveau produit. Et bien, on trouve les ingrédients, les allergènes, les additifs. Et si c'est le Nutri-Score qui n'est pas obligatoire, alors que là, on peut le trouver. Il y a aussi, au-delà du logiciel, tout ce qui est matériel, donc Arduino, pourquoi pas du mobilier et puis du matériel agricole avec Atelier Paysan. Alors, il y a une petite clause non commerciale chez les ateliers paysans. Simplement, vous avez le droit d'utiliser les plantes matériels agricoles, mais vous n'avez pas le droit d'industrialiser et vendre ce matériel. Donc, ce n'est pas tout à fait libre, il faut l'admettre. Et puis, au niveau d'un peu communauté et Internet, vous avez les fédérations des fournisseurs d'accès associatifs et le collectif des hébergeurs alternatifs. Donc, tous les membres de ces collectifs utilisent des logiciels libres et proposent de l'hébergement web ou de l'accès Internet qui est respectueux de nos données dans la mesure du possible. collectif Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, en fait, comme on le disait sur les communs, tout ça a permis de remettre les communs au goût du jour. Donc, on avait des communs matériels, peut-être une zone de pêche, une zone agricole. Et aujourd'hui, c'est aussi une base de données géographiques ou une base de connaissances. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur un point d'attention, c'est que l'open source, c'est partout. Tout ce qui sert à l'infrastructure d'Internet ou des entreprises, alors ça, c'est financé. Par contre, les logiciels libres qui ont une utilité pour tout un chacun, on a du mal à trouver des financements. Ensuite, contribuer à un projet libre, ce n'est pas si simple. Il faut que la communauté des utilisateurs et des contributeurs soit assez ouverte et soit assez accueillante. Et même si, normalement, contribuer à un projet libre n'a pas forcément besoin de connaître le développement. Il y a d'autres compétences qui sont importantes, aussi bien du graphisme que de la communication, la traduction, la documentation. Excuse-moi de te couper. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la définition de l'ESS. J'ai parlé que de la non redistribution des bénéfices ou presque non redistribution des bénéfices et de la gouvernance. mais je n'ai pas dit effectivement qu'il fallait qu'il y ait un objet social, parce que c'est dans le titre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à questionner, en fait. Des fois, on peut se poser des questions sur des structures qui sont des structures de l'ESS. Et quand on va gratter et qu'on demande est-ce que dans l'objet social, finalement, il y a une réelle utilité sociale à faire ça, à produire ce service ou à produire ce matériel, des fois, on n'est pas d'accord. Et même dans une entreprise, on peut se poser des questions des fois. Est-ce qu'on prend les questions tout de suite ? Oui, c'est ça. Donc, je reprends pour la caméra. Normalement, c'est social, sociétal et environnemental. J'ai en oublié un nom. Voilà. Sachant que ceux qui théorisent l'ESS, souvent, disent que tout ça est compris dans le mot social, en fait. On ne peut pas penser du développement social, social et sociétal, sans penser l'environnement. Aujourd'hui, on en est là dans l'ESS, mais enfin, dans les théoriciens de l'ESS. On a du chemin à faire, nous, dans le logiciel libre. Alors, oui, exactement. Donc, c'est en fait, c'est la question de savoir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre. Donc, c'est là où se rejoint un peu l'open source. On n'a pas forcément vocation à une utilité sociale environnementale. Par contre, dans le logiciel libre, on se pose ces questions de l'utilité sociale et environnementale. Et en dernier, la difficulté avec les logiciels libres, c'est que parfois, ce n'est pas toujours ergonomique et ce n'est pas toujours facile d'utilisation. l'expérience utilisateur n'est pas toujours prise en compte. Donc, c'est quelque chose qu'on a des progrès à faire. Alors, du coup, là, pour le coup, on a quand même quelques valeurs communes. Je plussois à ce qu'elle vient de dire pour travailler souvent avec des associations. Et moi-même, dans mon entreprise, les outils numériques qui sont utilisés par les associations qui sont déjà souvent dans les associations, c'est géré par des bénévoles. Donc, c'est des gens qui font ça bénévolement, dont ce n'est pas forcément le métier principal. Alors, le numérique, c'est encore moins le métier principal. Pas toujours, mais certains. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un stand là-bas sur comment gérer les données des adhérents. Tout est sur des Google Drive. Enfin, partout, tout le temps. Tout le temps, j'exagère, mais en grande majorité. Et eux-mêmes, des fois, ils ont beau être dans l'ESS, ils ne se posent pas cette question-là. Les RGPD, malgré tout ce qu'on peut en dire, ça a permis quand même dans beaucoup d'associations, du coup, de les obliger à se poser la question. Et ça a amené beaucoup de réflexions. Et petit à petit, ils viennent au libre. Alors, moi, je passe mon temps dans l'ESS à dire venez au Capitole du livre. Et là, aujourd'hui, je suis là pour vous dire allez voir ce qui se passe dans l'ESS. Donc, on se pose des questions. Est-ce que le libre a besoin de l'économie solidaire et sociale ? Peut-être un élément de réponse, c'est comment organiser une communauté d'un projet libre ? L'ESS a beaucoup réfléchi, travaillé à les questions, expérimenté des choses sur les statuts juridiques, les modèles organisationnels. Puis, comment rétribuer la contribution au libre ? C'est quelque chose aussi sur lesquels l'ESS a beaucoup travaillé puisque dans notre société, c'est pas trop ce qui est valorisé. Et enfin, dans le sens où on n'accorde pas une valeur marchande, une valeur financière à ça. Et puis, on peut se poser la question du sens de ce qu'on fait quand on développe des logiciels. Développer un logiciel qui va servir à des drones, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je préfère travailler sur des logiciels qui vont avoir une utilité vraiment à des gens plutôt que de détruire. Donc, oui, effectivement, en tout cas, le monde de l'ESS a besoin du livre. Le manque d'ergonomie font que les gens n'y vont pas facilement. Ça reste difficile. Les formations n'existent quasiment pas. Comment se former à des outils du libre ? Même côté utilisateur. Juste côté utilisateur, j'ai un mal fou à convaincre mes collègues d'utiliser ces outils-là parce que ce n'est pas connu, ce n'est pas enseigné à l'école, etc., etc. Par contre, il y a beaucoup besoin de logiciels, d'outils collaboratifs. Donc, ça, c'est utilisé de plus en plus, mais il faut encore pouvoir les comprendre, savoir comment ça fonctionne. Parfois, il y a des besoins de développement spécifiques. Moi, j'en ai connu dans mon entreprise et souvent, selon les activités qui sont faites, il y a des besoins spécifiques auxquels les logiciels généralistes ne répondent pas. Et soit par volonté politique de faire du libre, eh bien, qui on va voir ? Soit parce que les logiciels spécifiques qui existent coûtent extrêmement cher ou fonctionnent avec des systèmes d'abonnement que certaines structures ne peuvent pas se permettre, eh bien, on cherche des solutions. Et puis, peut-être pour revenir un peu sur la diapo d'avant, effectivement, il y a des choses qu'on peut vous apporter, en tout cas, à moins que ce soit la diapo d'après, non. Il y a des choses qu'on peut vous apporter. Et l'ESS, il y a pas mal de réflexions politiques, quand même, qui se passent dans les lieux de l'ESS. Et donc, il y a des réflexions sur des modes d'organisation, des modes de gouvernance plein. C'est-à-dire que la démocratie, elle est repensée, elle est expérimentée dans plein de choses différentes. Moi, j'ai découvert ici, il y a deux ans, le logiciel Congressus qui permet de prendre des décisions et de faire des réunions ensemble. J'ai trouvé la conférence, je ne sais pas si l'un d'entre vous est là, mais très, très intéressante et l'outil aussi très intéressant. Donc, il existe des choses et aussi sur le lobbying politique. Je suis scandalisée qu'autant de collectivités territoriales utilisent les outils libres sans jamais avoir mis un pénit, pardon, un euro, un centime, oui, même un centime dans ces développements-là. Et aujourd'hui, se dire, oulala, oulala, il y a peut-être des outils Frama qui vont fermer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ben oui, mais il fallait y penser avant. Et ça, ça veut dire qu'il faut faire du lobbying politique. Et l'ESS sait faire ça, plus ou moins bien, mais ils savent le faire. Ils savent monter des dossiers de subvention. Ils savent chercher de l'argent et ils savent faire du lobbying politique. Alors, on a réfléchi à la question, discuté. On pense qu'il y a quelques difficultés quand même pour se rencontrer. Il y a un peu une inquiétude parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis du numérique. Ou peut-être parce qu'il y a une méconnaissance. Et pourtant, comme tu le disais, dans la plupart des structures, on a commencé à utiliser les outils pratiques des GAFAM, des Google Drive, parce que c'était pratique et sans se poser plus de questions. Mais bon. Et puis, il y a une méconnaissance réciproque. L'ESS, ce n'est pas la vision de l'économie qui est la plus enseignée, on va dire. Et puis, au niveau de l'enseignement de l'informatique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais avant que vous ayez entendu parler de code informatique, je ne pense pas qu'en collège, vous ayez peut-être commencé assez récemment. C'est assez récent, l'enseignement de l'informatique. Et pourtant, le numérique est partout dans nos poches. Ça a un impact sur nous et on le méconnaît. Et puis, il y a peut-être un manque d'adéquation entre les moyens dont dispose l'ESS et puis les besoins en développement. Il ne faut pas se mentir. Développer un logiciel coûte cher. Et en plus, ces développeurs sont payés. Et ce n'est pas toujours évident non plus, peut-être, si tu veux en dire un mot, d'exprimer les besoins. En fait, j'ai besoin de numérer des choses. J'ai un besoin, mais je ne sais pas comment le décrire. Oui, il y a besoin d'interface entre les besoins utilisateurs et le développeur parce que l'utilisateur n'imagine pas toutes les possibilités ou au contraire les impossibilités. C'est-à-dire que lui, de son côté utilisateur, il a besoin de ça, 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 ça. Mais derrière, techniquement, il y a des contraintes. Il faut passer par tel chemin ou par tel autre. D'expérience, alors peut-être c'est mon informaticien, Julien Marin, qui est en train de faire une conférence à ce moment même dans une autre salle. Je suis très déçue de ne pas pouvoir assister à la sienne et inversement. Ça prend du temps. Voilà, juste ça prend du temps. Ça prend du temps à concevoir le besoin. Et une fois que ça a été exprimé au développeur, ça lui prend du temps à bien comprendre le besoin d'une part et à concevoir le chemin pour le construire. Mais la plupart du temps, c'est faisable. Et donc, on l'a dit déjà, les manques d'adéquation entre les outils libres qui existent et puis les besoins réels. Et pourtant, il y a des exemples des deux mondes. Mobi Coop, qui est un logiciel libre pour faire du covoiturage libre, qui s'est monté en coopérative il y a quelques mois. Coop Seacle, qui développe un logiciel pour la livraison à vélo. Alors, c'est encore plus confidentiel. Il y a quelques villes qui commencent à avoir des groupes de livreurs à vélo et qui sont sociétaires, en fait, de Coop Seacle. Il y a des entreprises de services en numérique, comme Scopyleft, Human Coder ou Dalibo, qui sont coopératives. Des CAE, c'est les coopératives... Les coopératives d'activité et d'emploi. Elles accompagnent des porteurs de projets à créer une activité. Et si après, la personne, soit la personne ou le groupe de personnes sort de la coopérative d'activité pour créer sa propre structure, qui peut être une SARL, pas forcément coopérative, ou alors elles restent dans la CAE et ils deviennent coopérateurs de la CAE et ils restent salariés, ce qui leur permet d'avoir un statut salarié, avec toute la protection sociale qui va avec, plutôt que d'être sous des statuts indépendants. Il y a des statuts indépendants, bien. La MDA, peut-être ? Mais l'auto-entrepreneuriat, ça ne protège rien du tout. Ça, c'est l'auto-exploitation. Et donc, il y a des exemples, Coopaname, Oxalis à Lyon, la Maison de l'initiative, qui ne sont pas forcément spécialisées dans le numérique, mais il y a quelques entrepreneurs du numérique qui sont dans ces CAE. Et puis, des associations qui ont une forte utilité sociale et qui font et produisent du logiciel libre et le diffusent, donc Emma Buntu par Emmaüs. Et puis, Linux pour les écoles au Mali. Et donc, c'est l'association de Julien Marin, Bilou, Toguna, qui fait une conférence en même temps. Vous la verrez en vidéo. Dernier mot ? Oui, si vous êtes intéressé par l'économie sociale et solidaire, tous les ans au mois de novembre, c'est-à-dire qu'en même temps que le Capitole du Libre, il y a le mois de l'ESS. Ça a lieu partout en France. Je ne sais pas d'où vous venez, mais ça a lieu partout en France, dans toutes les régions. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire organisent le mois de l'ESS. Et donc, en général, il y a un forum régional. Ça se tiendra à Toulouse. En tout cas, le forum régional de l'Occitanie se tiendra à Toulouse le week-end prochain à l'Université du Mirail. Donc, n'hésitez pas à lui faire un tour vendredi et samedi prochain. C'est ça. Et alors, en Occitanie, je crois que ce n'est pas la chambre régionale de l'ESS. C'est la messe. Qui l'organise ? C'est le mouvement d'économie solidaire. Et donc, en Occitanie, c'est la messe. Et peut-être il y en a un à Montpellier, je ne sais pas. Je ne sais pas si sur l'Occitanie, il y en a un aussi à Montpellier. Bonjour, je travaille à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Occitanie. Donc, le mois de l'économie sociale et solidaire en Occitanie, c'est un peu plus de 200 événements qui sont organisés dans tous les départements. Effectivement, il y a ce forum qui existe depuis un moment, qui est organisé par le mouvement de l'économie solidaire. Après, il y a beaucoup d'événements qui sont de plus petite taille et qui permettent notamment de découvrir d'autres formes d'entrepreneuriat. Beaucoup de CAE, notamment, font des journées portes ouvertes pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne, le fait d'être coopérateur salarié. Pour des indépendants qui cherchent un hébergement juridique, c'est hyper intéressant. Il y a un programme en ligne sur le site du CN CRESS, qui est le Conseil National des CRESS, où il y a tous les événements qui sont répertoriés. Vous pouvez faire des recherches par département, par ville, par thématique. Il reste encore deux semaines, donc profitez-en. Il y en a plein. Merci. Et du coup, merci de votre attention. On va passer aux questions, discussions. Si vous êtes développeur et que vous cherchez un sens à votre travail, et que si vous êtes de l'ESS et que vous avez cherché un outil libre, ou que vous vous intéressez à la question, c'est à vous. Oui, on a volontairement essayé de faire court pour avoir un temps d'échange assez important. Oui, j'aurais voulu savoir connaître un peu plus de logiciels libres utilisables en entreprise, par exemple pour la comptabilité, ou je ne sais pas, d'autres fonctions. Non ? Je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Nous, on utilise pour la comptabilité, hormis LibreOffice, on utilise un logiciel comptable. Qui n'est pas libre ? Non. D'accord. Alors moi, dans l'entreprise où je travaille, qui n'est pas une COP, une SCOP, c'est une entreprise classique. Par contre, on n'utilise quasiment que du logiciel libre et on utilise Odoo, qui est un ERP assez complet et complexe. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a plus à dire sur les ERP, il existe aussi Dolibar, qui est un autre ERP un peu plus simple. Il faut des compétences, là, oui. Après, ça dépend du besoin, quoi. ERP, progiciel de gestion d'entreprise. ERP, c'est l'accronyme en anglais, alors je ne l'ai plus en tête. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, OK. D'autres questions ? Moi, c'est juste un court complément. Oui, pardon, je parlais plus fort. Un court complément, vous avez souligné le fait qu'au niveau des utilisateurs, il n'est pas toujours facile d'exprimer le besoin d'un développeur pour lui faire comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin au quotidien et qu'est-ce qu'il faut développer derrière. Il y a aussi, côté logiciel libre, on a un manque de culture d'aller voir des utilisateurs, d'aller chercher quel est leur besoin, de comprendre et faire des logiciels pour eux et avec des retours d'expérience sur le terrain, de regarder qu'est-ce qu'ils font avec le logiciel, qu'est-ce qui ne marche pas et autres. On n'a pas trop cette culture-là en termes de design, de manière générale. C'est un manque qu'on a du mal à combler dans le logiciel libre. Tout à fait. Je pense que ça, c'est un manque, quels que soient les mondes. Par contre, c'est vrai, comme l'ESS est moins connu, des fois, on a des logiques qui ne sont pas les mêmes et les gens mettent encore plus de temps à nous comprendre. Par exemple, quand on discute avec un comptable et qu'on lui dit qu'on ne cherche pas à éviter de payer des impôts, ils ne nous comprennent pas. Mais non, mais c'est normal de payer des impôts. On ne cherche pas à faire d'économies sur les cotisations sociales. Pour eux, c'est hallucinant. Donc, ça demande beaucoup de temps pour expliquer. Et à la fin, des fois, on abandonne. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire ce qu'on veut, mais on sait qu'on est pris pour des cons. Alors moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que moi, j'ai travaillé dans une épicerie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'on a un logiciel qui coûtait du coup assez cher parce que du coup, ce n'est pas du monde libre. Mais ma question, c'est est-ce qu'on pourrait adapter ce logiciel qui était assez complexe parce que du coup, il faut rentrer toutes les denrées alimentaires qu'on va chercher à la banque alimentaire. Enfin voilà, il y a tout un... Voir si dans le monde du libre, ça serait possible de faire ce genre de choses. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? C'est-à-dire que vous avez un logiciel que vous utilisez dans l'épicerie sociale et solidaire. Ce n'est pas un logiciel libre ? Non, mais du coup, ça coûte assez cher. C'est une petite assaut. Et donc, vous voudriez un équivalent libre en fait ? Est-ce que ça existe ? Enfin, possible ? T'as une réponse ou... Je voulais juste rappeler parce que s'il y a des gens de l'ESS qui ne connaissent pas le libre, le libre, ça ne veut pas forcément dire gratuit. Voilà, il faut... Pour que le libre existe, il faut le financer. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de logiciels non libres qui sont gratuits. Apparemment gratuits. Et juste pour compléter, effectivement, la première fois qu'on développe un logiciel, si vous vous adressez à une entreprise qui fait du... qui produit, qui développe un logiciel, même si vous le demandez en libre, il va falloir payer au moins une première fois. Alors, ça vaut peut-être le coup de s'organiser à plusieurs et de trouver des financements pour payer ce développement. Ensuite, il sera à vous tous. Je te laisse. Du coup, c'était plus une expérience. Nous, on a fait le choix dans une boutique... Mets le micro, WED. De choisir Dolibar. Et on a, du coup, fait le choix de payer un développeur libriste pour développer la partie qui nous manquait, qui n'existait pas encore dans le logiciel et qui, après, pourra, comme vous avez dit tout à l'heure, qui peut rétribuer après à tout le monde. Et je n'ai pas de fin à cette phrase. Donc, c'est possible de faire le choix du libre et de créer un truc qui sert en plus à d'autres plutôt que de faire le choix du propriétaire et d'avoir un truc qui ne sert qu'à nous. Et c'est dommage. Par contre, pour financer ce genre de projet, du coup, quand on cherche un financement public, on peut toujours aller dire on a un projet d'utilité sociale, on a besoin d'argent public et en plus, ça ne va pas servir qu'à nous. Là, on va trouver de l'argent public. Par contre, vous trouverez difficilement de l'argent privé puisque derrière, vous ne dites pas ça va nous rapporter beaucoup d'argent, vous pourrez en profiter aussi. Donc, il faut vraiment réfléchir la stratégie de financement quand même. C'était juste pour répondre. Du coup, en fait, on m'avait déjà fait des demandes justement pour surtout le logiciel de caisse. Et du coup, en fait, il y en a un qui s'appelle Léman. Léman POS, P-O-S. Et en fait, qui est un logiciel de caisse à la base. Mais en fait, derrière, il y a une gestion de stock qui est phénoménale. En fait, limite, c'était trop pour un logiciel de caisse. Donc, du coup, peut-être vous pouvez l'essayer. C'est Léman POS. Et sinon, j'en profite, il y a aussi le PASTECH qui est aussi un logiciel pour gestion de caisse. Et il gère aussi tout ce qui est impression de ticket et tout. Voilà, ça existe. Merci. Je constate que l'échange là, il y a un besoin d'échange et d'information entre coopérateurs, enfin, entre les membres de SS. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert l'existence de ce qu'on appelle la FEDiverse qui permet qu'il y ait un protocole, enfin, ça utilise des protocoles qui permettent la fédération. Et est-ce qu'il y a des travaux comme ça ? Quelque chose qui est fait justement pour mettre les différents acteurs des ESS comme ça en fédération qui permet de s'échanger des informations ? Je pense par exemple à des outils comme Mastodon ou des trucs comme ça qui permet à chacun d'avoir un peu son autonomie. Enfin, j'imagine que vous voyez ce que c'est. Et qui permet justement de fédérer justement tous ces acteurs pour s'échanger des expériences et des informations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe là-dedans ? Alors, ce dont vous parlez, le FEDiverse, c'est effectivement un protocole qui permet de mettre en lien plusieurs... Alors, par exemple, pour Mastodon qui est un média social fédéré, c'est-à-dire que lorsque c'est installé sur plusieurs serveurs partout dans le monde et pas seulement centralisé comme Twitter, par exemple. Et donc, si quelqu'un a un compte sur un serveur, il peut néanmoins discuter avec d'autres personnes qui ont un compte sur les autres serveurs. Donc ça, c'est le principe du FEDiverse et c'est utilisé également par le logiciel de vidéo Peertube pour faire à peu près de la même façon. Et c'est basé sur un protocole parce que FEDiverse, c'est le principe et le protocole, c'est ActivityPub qui est normalisé par de V3C. Mais bon, ça, c'est une solution technique. Je pense que, peut-être c'est un avis personnel, la solution, elle va plus être humaine. Comment s'organiser en fédération ? Et ça, la fédération... Oui. Alors, peut-être pour les fédérations, l'outil, moi, je... Tu vois, la fédération, c'est libre. Alors, juste, effectivement, le FEDiverse est intéressant parce qu'il exploite un peu le principe de la fédération, mais la fédération, le principe de fédération, existe depuis très longtemps, en fait, au 19e siècle, pour organiser des caisses de retraite. on s'organisait en fédération de caisses, quoi, enfin, avant la retraite qui va être en train de disparaître. Je ne sais pas... Non, ça rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'humainement, il y a des structures qui sont organisées. Par contre, au niveau des outils numériques, comme c'est arrivé très vite à l'échelle de la société, quand même, les gens ne s'en ont pas forcément emparé. Moi, j'ai des difficultés énormes. On est membre de l'Union régionale d'ESCOP, qui nous fournit un outil de gestion formidable, qui ne marche, parce qu'il y a des macros, que sur Excel. On n'a pas Excel, ça ne nous sert à rien. On ne peut pas l'utiliser. Et ça fait cinq ans qu'on leur dit quand est-ce que cet outil sera disponible sur LibreOffice, marchera sur LibreOffice ou sur un autre outil, parce que... Voilà. Donc, il faut se rencontrer. Il n'y a pas... Peut-être pour rajouter sur le... Trouver un outil qui permette la fédération peut-être que c'est ça un peu le sens de ta question. Ma question, c'est que l'outil, il existe déjà en vrai. Oui, d'accord. Faites diverses. Oui, mais c'est un protocole. Les groupes d'individus actuellement, qui travaillent... Oui, il y a... C'est en train de... Je pense, parce que c'est très récent, Activity Pub et le fait diverses. Et il y a, par exemple, Framasoff qui a travaillé sur un outil de mobilison qui est basé sur le fait diverses et qui permet de créer des événements et de faire en sorte de s'organiser ensemble autour d'événements. Maintenant, c'est ça. Ça ne touche que les événements. Alors, peut-être qu'il va falloir aller plus loin. Il va falloir peut-être expérimenter des choses et on en est... Je ne suis pas sûre qu'on en soit là. Après, peut-être que vous avez une réponse là-dessus, quoi. Merci. Alors, effectivement, donc, ça pourrait être... C'est à mon souhait, en tout cas. Ça pourrait être un des travails de la CRES, de la Chambre régionale, de l'économie sociale et solidaire de faire la sensibilisation et de la promotion des outils libres auprès des structures de l'ESS puisque, nous, notre rôle, c'est de représenter les structures de l'économie sociale et solidaire au niveau de la région. Donc, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS qui sont d'autres sociétés qui sont d'autres statuts. Nous, on a un rôle de sensibilisation de ces structures-là à ce que c'est que l'ESS au niveau de sa gouvernance, de sa gestion. et on organise quand on en a les moyens puisque ce n'est pas évident, des matinales à destination de ces structures-là pour les sensibiliser à des sujets spécifiques. L'année dernière, j'ai organisé pas mal de matinales sur la RGPD et leur application spécifique aux structures de l'ESS. Pas seulement, pour ne pas le voir simplement comme une contrainte, mais aussi comme un outil de réintroduire de l'éthique et de l'intelligence collective dans la façon de gérer ces données. Et du coup, l'utilisation des logiciels libres, ça pourrait faire partie de nos missions, mais il faut que ça soit décidé aussi d'un point de vue politique. Et ça, c'est un autre sujet. Du coup, ce n'est pas une question, mais toujours partage de l'expérience et voir. Du coup, moi, je suis de Lyon et en fait, donc ce que par exemple, je suis dans une association, je ne suis que dans le secteur associatif, ESS ou pas, bon, après ça dépend de, voilà, comme vous le saurez mieux que moi, mais donc tout ce qui est un peu, je veux dire, on est, bon, je suis dans la réparation, bidouille, hackerspace, bidouille, machin, donc il y a pas mal de choses et professionnellement, je suis dans une association où on fait partie en fait d'une coordination régionale aussi qui s'appelle Savara. En fait, c'est une coordination des points d'appui à la vie associative et là-dedans, c'est intéressant parce que dernièrement, on a eu des financements pour en fait, ils appellent ça le virage numérique, donc c'est-à-dire comment les structures justement de l'ESS et associatif vont pouvoir gérer cette transformation, donc l'impact du numérique sur les nouvelles formes d'organisation, les formes d'organisation et y compris la gouvernance et donc on a commencé à faire, donc c'est financé par l'État seulement à titre expérimental, donc ça se rapproche pas mal de tout ce qu'on dit, donc il y a un petit truc qui démarre un peu et moi, ce que j'observe, c'est que, donc moi, je suis plutôt médiateur, donc je suis entre les deux. Moi, je ne suis pas codeur de métier, donc si je code, c'est parce que j'en ai besoin ou j'ai envie, mais ce n'est pas mon boulot et du coup, par contre, mon boulot, c'est de connaître le panorama maximum du coût d'outils pour qu'en fonction du besoin de chaque groupe, on puisse dire ok, ça, ça, ça sera bien et je me suis rendu compte où, par exemple, j'étais bloqué, c'est qu'à un moment donné, les services, je n'ai pas assez d'offres pour dire aux gens, écoutez, vous pouvez aller là et vous allez pouvoir payer, je ne sais pas, 5 euros par mois ou 60 euros à l'année et vous aurez tous les services. Donc, les chatons, il y en a de plus en plus, tant mieux d'ailleurs, c'est bien de ne pas les castrer et du coup, voilà, donc je pense que les outils sont là, je suis d'accord si on a, à mon avis, à peu près tout ce qu'il faut, c'est surtout cette connaissance et la compréhension, à mon avis, autour du numérique qui manque. Donc, par expérience, actuellement, ça se passe maintenant, je vous avoue, moi aussi, au bout de quelques mois, on ne sait pas comment ça va se passer et comment les associations vont réagir suite aux outils qu'on leur a conseillés mais je pense vraiment aujourd'hui, c'est peut-être des lieux, je me dis, si on pense local, peut-être il faudrait avoir des lieux où on peut se rencontrer effectivement entre ceux qui sont dans l'informatique, dans le libre et les personnes qui sont actives. Donc, à Lyon, par exemple, nous, on a l'Alice qui correspond pas mal à ça donc voilà, c'est une association, on fait du reconditionnement à la base donc avec des logiciels libres mais les personnes qui viennent, c'est très intéressant parce que ça va être des gens de plein de métiers ou de différents secteurs et bien appartement, il y a un espace et on a des gens qui circulent et qui viennent se retrouver et là, ça y est, ça se fait. Donc, je me dis peut-être la solution, ça sera commencer à avoir des lieux, toi qui es dans la région, mettre à disposition peut-être des lieux dédiés un peu à ça pour mélanger le côté numérique libre et l'ESS, je me dis, ça peut être une solution. Voilà. Je suis d'accord. Pareil, c'est pas une question, c'est deux petits compléments. Pour la question juste du logiciel de stock tout à l'heure, je n'ai pas de réponse là-dessus mais je voulais mentionner l'annuaire que fait Framasoft, je crois que c'est Frama Libre qui s'appelle, un annuaire de logiciel libre selon des thématiques ou autre. Je ne sais pas s'il y a la réponse dedans mais c'est pour le mentionner, c'est quand vous cherchez un logiciel pour faire quelque chose, n'hésitez pas à jeter un oeil voir s'il y a la pipitre rare dedans. Et un autre complément puisqu'on a parlé de faits diverses avant, ce n'est pas pour répondre sur la question de la fédération des acteurs et autres mais un peu quand même, j'incite fortement les acteurs qui sont dans la VSS et compagnie à venir, si vous mettez déjà des informations sur Twitter et Facebook par exemple, à venir sur, pour citer que le plus connu sur Mastodon mais sur le fait divers en général pour partager vos expériences, vos événements quand il y aura Mobilison qui arrive en début d'année prochaine. Voilà, les informations qui se passent et les ressentis de chacun et compagnie pour qu'on puisse faire croiser un peu ces univers parce qu'actuellement, même s'il y en a des acteurs là-dessus sur le fait divers, c'est quand même encore un milieu très logiciel libre, très orienté, un peu geek, etc. et c'est bien de pouvoir avoir plus de monde qui arrive de milieux plus diversifiés pour croiser tout ça et peut-être se faire créer des rencontres, des besoins de logiciels, des besoins d'animation, il y a plein de choses à faire mais il faut qu'on arrive à se croiser là-dessus et avoir un peu d'informations qui viennent sur le fait divers et pas avoir besoin des réseaux classiques pour ça. Enfin, pas que. Voilà. C'est un petit appel à la communauté. Je voulais redire aussi, il n'y a pas, je ne fais absolument pas de nomenclature sur ce qui est bien, ce qui est mal, enfin, tout existe, il y a des structures de l'ESS qui de mon point de vue ne sont pas forcément très sociales, il y a inversement des structures qui ne sont pas juridiquement de l'ESS mais qui font des trucs super en termes de gouvernance, d'utilité sociale, etc. Donc, il ne faut jamais oublier si vous avez envie de vous lancer dans un projet comme ça que chaque structure sera ce que les gens qui la composent en font, quel que soit le statut juridique. Voilà. Donc, c'est important. Est-ce que si on rejoint une CAE, on peut se regrouper à plusieurs pour un projet commun en adhérant à la CAE sans forcément monter une structure à part pour faciliter la création de l'activité ? Oui, oui, oui. Les CAE, elles accueillent les porteurs de projets. Moi, j'ai vu des projets qui ont été montés par des collectifs jusqu'à cinq personnes. Il y a peut-être plus mais j'ai vu un projet monté par cinq personnes et là, je connais des interprètes qui ne sont pas dans mon entreprise qui sont en CAE. Elles sont quatre, par exemple, et elles sont restées dans la CAE. Donc, oui, ça existe. Pour apporter un complément d'information, quand on rejoint une CAE, on rejoint individuellement. Après, on ne peut pas créer une... On peut créer un collectif d'interprètes, par exemple, mais tous les interprètes font individuellement partie de la CAE et après, ils peuvent être regroupés sous le nom d'un collectif informel mais qui n'est pas une structure juridique. quand on est membre d'une CAE, on est, comme le disait tout à l'heure Élise, on devient coopérateur salarié, donc on est juridiquement hébergé par la structure, mais ça reste une adhésion individuelle. Donc, pour les gens qui voudraient directement se créer en scope, par exemple, qui ont déjà leur collectif, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, ça dépend des gens. Oui, pour les collectifs qui veulent se monter en coopérative, il y a l'union régionale des scopes. Après, il y a plein d'incubateurs aussi, par exemple, qui accompagnent des porteurs de projets. Dans toutes les régions, il y en a, dans beaucoup de villes, il y en a. Les CAE, si c'est les CAE qui vous intéressent, elles font des réunions généralement tous les mois d'information où on peut venir présenter son projet, vous pouvez y aller. Sur l'Occitanie, il y a Alter Incube et Catalyst qui font des appels à projets tous les six mois. Donc, deux fois par an, il y a des accompagnements de projets. Donc, tout est faisable. Il faut qu'on s'arrête là. C'est ça ? Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada